Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Lille en direct du Hello Jobs. Alors Hello Jobs c'est quoi ? C'est un événement pour parler de l'emploi d'aujourd'hui et de demain chez Orange, les métiers qui recrutent et qui recruteront dans les années à venir. Alors tout de suite je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Alors comme vous pouvez le voir autour de moi il n'y a pas énormément de monde, alors il y a une conférence qui va se lancer, donc vous ne vous en doutez il y aura des tables rondes pour parler d'intelligence artificielle ou encore de cybersécurité par exemple, de la banque également. Et puis tous autour de moi, donc peut-être nous pouvons le montrer, vous avez différents stands qui vont nous permettre de découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, les métiers de la banque, les nouveaux réseaux, les nouveaux réseaux de demain comme la 5G par exemple. Il y aura aussi un stand sur le recrutement que nous irons voir tout à l'heure. Alors tout de suite je vous propose d'aller retrouver Camille et Julien, Camille et Julien qui sont animateurs sur des tables rondes tout au long de l'après-midi. Alors on va aller leur demander de quoi ils vont nous parler dans les tables rondes. Bonjour Camille et Julien. Bonjour. Alors Julien on va commencer par toi ou on laisse l'honneur aux dames ? Gentleman. Allez on est gentleman jusqu'au bout. Alors Camille, de quoi tu vas-tu nous parler aujourd'hui sur les tables rondes ? De la cybersécurité et des profils métiers nécessaires dans ce domaine qui est le domaine. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que la cybersécurité ? Oui bien sûr. Donc la cybersécurité c'est un domaine dans une entreprise qui sert à protéger d'autres entreprises ou la propre entreprise contre les attaques, les cyberattaques qui ont pour but d'attaquer le système d'information d'une entreprise dans un but malveillant. Je dis beaucoup but mais ça va se passer mieux après. C'est pour le match d'hier ça. Alors et donc j'imagine aussi que chez Orange l'idée, l'importance c'est finalement de protéger les données de nos clients. C'est bien ça. Surtout depuis ce mois-ci où une loi est passée, une loi sur l'application, sur la sécurisation des données personnelles de nos clients. Et on peut écoper d'une amende de 4% du chiffre d'affaires si on ne protège pas bien les données de nos clients. Et dans tous les cas, il est important de protéger les données personnelles de nos clients. Merci Camille. Alors Julien, et toi tu veux nous parler de quoi alors ? Des métiers de la relation client B2B chez Orange. En fait on va aborder par deux axes. Il y a le prisme en fait de la digitalisation. Donc comment en fait les entreprises grâce à Orange arrivent à se digitaliser et se réinventer que ce soit en termes de business model ou de produits et services. Et le deuxième axe qui tient aussi beaucoup de place chez Orange, c'est celui finalement de l'expérience client. Comment on se digitalise et en même temps on garde au cœur de sa stratégie l'expérience client pour finalement gagner des parts de marché et pour pouvoir avoir des clients de plus en plus fidèles. Alors j'imagine qu'il y a une forte notion de service derrière tout ça ? Alors il y a une forte notion de service, oui. Alors en plus là typiquement sur des clients entreprises, on sait qu'il y a une vraie différence entre un client B2B et un client B2C dans l'accompagnement, dans la proposition. Et ça fait aussi sens par rapport à ce que disait Camille, c'est-à-dire qu'on a un vrai impact auprès de ces clients entreprises pour protéger leurs données, pour les accompagner et pour les aider demain à être en phase avec le marché qui se dessine et avec les transformations qui sont culturelles ou celles du marché. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclaircissements sur les conférences que vous allez mener cet après-midi. Donc deux conférences très intéressantes, on vous invite à les suivre bien évidemment. Tout de suite nous allons aller retrouver nos collègues sur le stand Je Travaille chez Orange qui vont peut-être nous parler un petit peu du recrutement. Merci. Allez, venez avec moi. Donc actuellement se déroule une table ronde sur Orange, acteur du numérique et créateur d'emploi animé par Laurent Vitoux qui est le délégué régional Orange Nord Pas-de-Calais. Alors voilà, je suis arrivé sur le stand Je Travaille chez Orange avec Ingrid qui est la dernière survivante de cette pause déjeuner. Alors Ingrid, toi qui es motivée, qui n'est pas allée déjeuner, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui sur ce stand ? Alors moi je suis venue pour présenter la formation puisqu'on parle de recrutement mais il ne faut pas oublier le volet formation qui est important pour pouvoir en fait avoir les bonnes compétences pour le bon métier. Et donc je suis là pour présenter en fait les évolutions autour de la formation aussi bien en interne et porter le discours d'une nouvelle entreprise apprenante, d'une nouvelle organisation apprenante qu'est Orange et les innovations pédagogiques qu'on met en place pour s'adapter au marché. Alors une organisation apprenante, qu'est-ce que c'est ? Alors une organisation apprenante, c'est qu'aujourd'hui on déplace le paradigme qu'on connaissait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant dans les entreprises, on était plutôt sur une formation de masse, une formation descendante, désormais en fait on tend à partir sur une formation individualisée. La formation individualisée, ça veut dire que en fait l'apprenant il devient acteur de sa formation et la formation ne passe pas uniquement à travers des séquences présentielles, elle passe aussi à travers des séquences digitales, dont tout ce qui est MOOC, e-learning et ordinateurs mais pas qu'il y a aussi tout ce qui est la formation sur la position de travail ou la formation apprenante, c'est-à-dire celle en contact avec nos collègues, avec les communautés, avec nos pères, qui sont aussi des sources de formation qui viennent aussi être identifiées. Finalement des formations dans l'air du temps où on apprend de nos collègues et on ne suit pas une formation pour une formation, mais une formation qui est adaptée à nos besoins. Voilà, tout à fait. Et ensuite aussi, il y a aussi une notion qui est importante, c'est le parcours. C'est que désormais on est dans un plan de développement individuel qui associe plusieurs moyens de formation, donc les moyens traditionnels qu'on connaît en présentiel, en classe, en digital et également aussi tout ce qui est accompagnement, tutorat, coaching, qui sont aussi des actions de formation. Merci Ingrid ! Alors, on va aller voir peut-être du côté du recrutement. Bonjour Véronique ! Bonjour Monsieur ! Alors Véronique, j'avais quelques petites questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ce stand ? Donc Ingrid nous a parlé de la formation, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça ? Non, il n'y a pas que ça. Sur ce stand, on valorise le parcours salarié pour les salariés qui entrent dans l'entreprise parce qu'Orange promet à chaque salarié une expérience digitale et humaine et dans cette expérience digitale et humaine, on accompagne chaque salarié, s'il le souhaite, à construire un parcours professionnel qui peut être riche, qui peut être diversifié, qui permet des changements de poste, qui permet des changements géographiques, qui permet des promotions professionnelles, donc plein de choses autour du parcours des salariés. D'accord. Alors si justement j'ai envie de postuler chez Orange, que je sois salarié ou non, puisqu'on va accueillir également des étudiants ou des demandeurs d'emploi, comment je peux faire ? Alors pour candidater chez Orange, il y a un outil essentiel qui est digital, c'est Orange.job, c'est-à-dire que toutes nos offres d'emploi paraissent dans Orange.job et c'est là-dessus que les candidats peuvent se faire des alertes pour connaître nos offres, se faire des alertes géographiques ou se faire des alertes métiers. Et puis une fois qu'ils ont une alerte sur quelque chose qui les intéresse, ils candidatent, ils déposent leur CV, leur lettre de motivation et leur dossier est traité. Ils sont invités ensuite à un ou plusieurs entretiens. Alors j'ai ce matin croisé un étudiant qui me disait qu'il avait été accompagné justement par un conseiller Orange pour préparer sa candidature au métier d'Orange. Alors quels sont les conseils qu'on pourrait donner là rapidement à un étudiant ou à un demandeur d'emploi qui voudrait postuler chez Orange ? Déjà, bien se renseigner sur l'entreprise, quelles sont nos orientations. L'entreprise bouge beaucoup. Donc quels sont les projets innovants chez Orange ? Et il y en a énormément. Donc déjà se renseigner au travers des sites sur Orange de ce qu'on y fait dans l'entreprise, de nos enjeux, de nos défis, de nos ambitions dans les années à venir. Et puis bien présenter sa candidature en montrant dans la candidature quels sont les atouts de l'expérience ou des études ou de ce qu'a vécu le candidat. Donc c'est vraiment bien mettre en avant ses enjeux, ses atouts plutôt, ses qualités, ses expériences pour montrer que tout ça est transférable sur un métier chez Orange. D'accord, merci Véronique. Alors j'ai une toute dernière question. Tu disais employeur digital humain. Alors sur la partie digitale, j'ai entendu parler de VisioTalent qui serait avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots ? Oui, alors ça c'est une nouvelle forme de façon de recruter. Puisque VisioTalent a été créé par une start-up et on est en train de l'adopter chez Orange pour faire nos recrutements, c'est la possibilité donnée aux candidats de déposer leur candidature par une petite vidéo. Donc en venant ici dans cette journée, on vous donne les codes d'accès, la façon d'y accéder et vous pouvez repartir chez vous et tranquillement faire votre candidature en répondant à deux ou trois questions. mais ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, les questions permettent aux candidats de mettre en avant leurs atouts. Ils peuvent aussi refaire l'exercice, c'est-à-dire s'ils sont pris au dépourvu la première fois qu'ils s'enregistrent, ils peuvent se corriger et mieux préparer les questions pour mieux y répondre. Donc c'est un bel avantage. Voilà, et un bel outil digital. Merci beaucoup Véronique. Donc on rappelle orangejobs.fr pour déposer votre CV, votre candidature en ligne. Et puis comme vous l'a dit Véronique, bien sûr vous pouvez passer nous voir aujourd'hui sur le stand qui s'appelle Je travaille chez Orange et sur tout au long de la journée sur le Hello Jobs. Eh bien écoutez, tout de suite je vous propose de passer l'antenne à nos collègues de Rennes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.